Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du Jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 7 septembre 2021, direction l'hippodrome d'Auteuil pour le prix Alain et Gilles de Goulaine, quatrième course de la Réunion 1 où 16 sauteurs âgés de 4 ans en découdront aux alentours de 13h50. Un gros handicap divisé de première épreuve portant le label Listed Race s'offre aux amoureux de l'obstacle. Le parcours emprunté sera celui des 3600 mètres d'une piste de haie dont le terrain devait être rapide en raison des fortes chaleurs. Une fois encore, l'épreuve est extrêmement ouverte et il faudra avoir un peu de chance pour toucher. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En pôle position, nous retenons le numéro 4 6x1. Cet élève de François-Nicol, fils d'Hunter's Light, a un quintet de ce genre dans les pattes. Associé pour la circonstance à Lucas Giuliani, s'il voyage bien, il ne devrait pas taper en. En deuxième choix, le numéro 7, Martin Spirit. Restant sur deux belles deuxièmes places déjà associées à un certain Angelo Giuliani, cravache d'or en titre de l'obstacle, il peut lui aussi faire briller l'entraînement de François-Nicol. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Anne-Laure Hallas. Préparée avec le plus grand soin par Gabrielle Enders pour cette compétition, elle pourra compter sur la précieuse aide d'un Clément Lefebvre qui est toujours en deuxième position au classement de la cravache d'or. En quatrième position, viendra le numéro 5, Stern Idol. S'il dispose d'un bon parcours, ce pensionnaire de Patrice Quinton qui aura son bon terrain espéré, peut logiquement monter sur la plus haute marge du podium. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 15, Desgarbado. Cet ancien maquiaire fait plaisir à David Windriff, son nouvel entraîneur, et avec seulement 63 kg sur le dos, il n'est pas incapable d'accrocher un très bon long. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 8, Becca Sander. Depuis qu'il a rejoint les box de Nicolas Paysan, c'est quasiment un sans-faute. Toujours dans l'argent, avec l'aide de Théo Chevillard, il visera encore une place d'honneur. En avant-dernier choix, le numéro 11, Hermès Dalié. Mathieu Pitard le fait participer pour la première fois au niveau handicap avec l'aide de Benjamin Jolet dans l'espoir d'introduire la bonne combinaison du Quintet Plus. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 3, Redness. L'ombre d'elle-même dernièrement, elle va tenter de remettre les pendules à l'heure, elle qui dépend du redoutable entraînement de David Cotin. En cas de non partant, le numéro 1, Happy Rock, qui participe ici à son premier handicap, introduira alors notre pronostic en huis chaud. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier dimanche, Top Prono et Top Sélection indique encore une fois le tiercé dans le désordre pour des rapports malheureusement inférieurs aux attentes. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintées et surtout, d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort.